Bon alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé à bord de PRB cette nuit. J'étais en navigation bord à Mur quand j'ai entendu un gros choc sur la partie avant du bateau. Le choc, je vais essayer de vous le montrer. Il n'y a pas beaucoup de recul. Et grosso modo, ça a fait ça. C'est-à-dire que ça a endommagé tout le bordet avant tribord du bateau. Donc ça, c'est la première avarie qui est grave, mais on va dire qui n'est pas la pire. Donc cet objet, j'ai réussi à le voir parce que j'étais à la table à cartes au moment de l'incident. Et j'ai donc réussi à voir de ce dont il s'agissait. Donc c'était une grosse bouée métallique, style tonne de port de commerce. Enfin bon, grosse bouée métallique qui était juste à fleurs d'eau. Donc je pense qu'elle était perdue en mer depuis longtemps et certainement partiellement remplie d'eau. Et donc après avoir tapé la coque à l'avant ici, à 4 mètres de l'étrave du bateau, cette bouée, elle est venue percuter le tirant d'outrigger. Alors ça, c'est plus grave. Alors le tirant d'outrigger, c'est le câble en carbone qui sert à tenir la barre de flèche de pont, là, outrigger. Et qui sert à tenir le mât. Alors je vais vous montrer si on arrive à voir quelque chose. Voilà, voilà le problème. Donc aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que tout ça, c'est que du carbone, c'est que du composite. Donc on est en train d'essayer d'analyser un petit peu l'état de ce tirant d'outrigger et de la coque afin de pouvoir éventuellement imaginer des réparations. Voilà, donc j'ai fourni toutes les informations à mon architecte et à mon calculateur de gréments. Et ils sont en train de voir s'ils peuvent me faire des propositions de réparation. Voilà, à quoi tient un Vendée Globe ? Des merdes qui traînent dans la flotte. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501